Nous allons organiser un conseil présidentiel d'ici la fin du mois pour valider définitivement le PAPE 2A dans le cadre de la relance. Mais ce qui est à retenir, c'est que premièrement le secteur privé va jouer un rôle plus important durant les trois prochaines années. Les plus de projets PPP avec l'adoption prévue le mois prochain de la loi PPP. Donc des réformes importantes seront mises en œuvre également pour accompagner les nouvelles priorités. C'est quoi ? C'est la souveraineté alimentaire, je l'ai dit tantôt, la souveraineté sanitaire, pharmaceutique, focaliser davantage sur la protection sociale, donc les filets sociaux, de se focaliser davantage sur le numérique, l'économie numérique. On a vu le rôle que la digitalisation a joué durant la crise. Et vous avez entendu parler aussi de la réunion d'hier présidée par le président sur le programme d'investissement dans le secteur de la santé. Il n'est pas encore validé. Il y aura encore d'autres travaux. Mais ce programme d'investissement sera aussi accompagné de réformes importantes. Il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux hôpitaux, de nouveaux centres de santé, etc. Il s'agit de réformer le secteur de la santé, la gouvernance de la santé, pour plus d'efficacité de l'investissement public, réformer pour qu'on ait plus d'investissement privé également dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, on n'en a pas assez dans le secteur aussi de l'industrie pharmaceutique. Mais surtout aussi de réformer pour plus de qualité aussi. Qualité des soins, qualité du service, la maintenance, etc. Donc c'est sur ces questions-là que mon collègue du ministère de la santé et de l'action sociale va travailler dans les prochains jours pour une validation définitive. Beaucoup aussi d'investissements prévus, notamment la mise en œuvre effective du programme de lutte contre les abris provisoires. Il y a déjà le lot 1 qui est exécuté à autour de 75-80%. Le lot 3, on va le commencer cette année avec un financement de la BOAD d'ailleurs, dont le président était en visite hier. Il y a aussi, bien sûr, les investissements qu'il faudra faire dans l'assainissement. Et donc c'est des investissements importants, surtout vu le contexte. Et tout ça est intégré dans le PAP de Zah. Je vous remercie.